Bonjour les gars, bienvenue sur un tout nouvel épisode Et aujourd'hui quel épisode ? Parce qu'on va s'attaquer à cette fameuse coupe du monde Qui fait tant de débats et aujourd'hui on va faire nos pronostics Liam va faire son pronostic, je vais faire mon pronostic On va te mettre le lien dans la description pour que tu fasses aussi ton pronostic de la coupe du monde Tout en sachant les gars que voilà, c'est nos pronos, c'est notre avis par rapport à ça N'hésite pas aussi à nous dire dans les commentaires si toi tu es plutôt d'accord avec nous Si tu es aussi en désaccord avec nous tout en restant respectueux dans les commentaires On va revenir sur cette vidéo dans un mois, on va voir qui aura raison, qui aura tort Et ça peut être plutôt intéressant si tu aimes bien, n'hésite pas à liker et à t'abonner A la chaîne aussi, à la chaîne secondaire, on va sûrement mettre pas mal de contenu par rapport à la coupe du monde Des réactions, des débriefs, etc. Le lien sera dans la description, donc c'est parti Et là je te pose la question dans les commentaires, pour toi l'équipe surprise de cette coupe du monde sera 3 petits points à toi de remplir ça dans les commentaires Là du coup on est sur le site dédié pour faire les pronos T'as les phases de groupe, 8ème, quart de finale, demi-finale, finale Et après il y aura partagé notre pronostic Et Vince, tu veux commencer ? Je commence, je commence les gars, je commence Donc le groupe A, tu vois qui comme vainqueur du groupe A ? Je vois les Pays-Bas, Pays-Bas vainqueur du groupe A et je vois le Sénégal en deuxième position T'alors on parlait un peu de l'équateur, l'équateur qui peut être un peu la nation un peu surprise de ce groupe là Mais moi je vois quand même le Pays-Bas aussi Et je dirais même potentiellement, là je mets, voilà, groupe 1, position 1, Pays-Bas, position 2, Sénégal Mais limite, attention Parce que le Sénégal peut aussi prendre cette place du numéro 1 Au niveau du groupe B, je vois l'Angleterre 1er et je vois les Etats-Unis 2ème Si tu sais pas, on est franco-américain et ça va être intéressant aussi de suivre les Etats-Unis un peu durant cette coupe du monde Le groupe C, le groupe de l'Argentine, Mexique, Arabie Saoudite et Pologne Le groupe que la France va affronter en 8ème de finale Je vois l'Argentine 1er et je vois le Mexique 2ème D'accord Mais attention, ça peut aussi être la Pologne La Pologne fait des grosses 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 performances en... C'était plus à l'Euro, c'était à l'Euro 2016, je m'en souviens, elle m'avait impressionné Mais bon, ça remonte il y a quand même pas mal de temps Et avec Alimandowski en feu, attention Le groupe D, le groupe de la France Bien sûr, première position, je vois la France Et deuxième position, je vois le Danemark Pour le moment, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprises Non Et que c'est la logique qui est respectée Par contre, pour la deuxième partie des groupes On va voir pour voir s'il y a des petites surprises Je vois l'Allemagne en premier Et je vois l'Espagne en deuxième Attention au Japon Moi les gars, dans ce groupe-là, je pense que le Japon peut créer une surprise Costa Rica, ça m'étonnerait Même si c'était la surprise en 2014 Mais Espagne-Allemagne, c'est les favoris Mais je pense qu'il faut faire attention au Japon Dans le groupe F, il y aura la Belgique, Canada, Maroc, Croatie Attention aussi Attention à ce groupe Ouais, la première position, c'est quand même la Belgique Mais attention Attention, le premier match sera quand même déterminant Pour savoir qui va terminer premier ou deuxième Par contre, pour ce deuxième-là Il y a quelques mois, j'ai dit que le Canada serait pour moi l'équipe surprise Maintenant, plus on approche de cette compétition Et plus je vois les Croates quand même passer dans ce groupe Tu mets Croatien ? Je mets Croatie, mais aussi attention au frère Marocain Après, c'est vrai qu'avec la brissure d'Aminarit C'est quand même un élément offensif en moi Mais je vois quand même la Croatie, les gars, terminer deuxième de ce groupe Groupe G Brésil Ouais Je vais mettre Cameroun deuxième Ok Emmené par un grand choupo-moutting Je pense que ça peut faire la différence d'avoir un grand buteur pour le Cameroun Du coup, pour le dernier groupe Je vois l'Uruguay premier Ok Et je vois le Portugal deuxième Ok, 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 ok Pourquoi Portugal deuxième ? Je sais pas, il y a un truc qui me dit que l'Uruguay va créer la surprise dans ce groupe Maintenant, je pense que le Portugal va quand même passer en huitième Mais quand même Pour l'instant, est-ce que pour vous, il y a deux-trois surprises dans le chat là ? Moi, personnellement, j'aurais plutôt mis Portugal premier Moi, après, je vais faire mon pronom Et pour l'instant, moi, il y a peut-être deux-trois surprises Il y a deux-trois petites choix que je n'aurais pas mis À la place de Vince Pour toi, c'est Etats-Unis out, Thibaut Pour Vince, il y a beaucoup de surprises ? Là, pour le coup, les Etats-Unis, c'est un peu la fête qui rentre compte Maintenant, du coup, c'est avec les huitièmes de finale Pays-Bas, Etats-Unis, tu vois aussi Pays-Bas Argentine, Danemark du coup Je vois l'Argentine passer Angleterre-Sénégal, je vois le Sénégal passer Je vois le Sénégal passer, les gars Pour moi, l'Angleterre, il y a toujours des problèmes Il y a toujours quelque chose qui manque Et le Sénégal, je vois vraiment C'est une équipe soudée Après, aussi, avoir... Avec Mané, la blessure de Mané C'est ça, c'est le gros point d'interrogation France-Mexique-France Ok Allemagne-Croatie, ça, c'est un super beau match si ça se passe Je vois l'Allemagne passer Je ne vois pas la Mannschaft éliminée en huitième des finals contre la Croatie Par contre, Brésil-Portugal Alors là, les gars, je ne vais pas vous mentir Je vois le Brésil passer Et c'est très important, du coup, dans ce groupe Portugal-Uruguay De terminer promet Pour éviter de se taper le Brésil en huitième Belgique-Espagne Superbe, superbe, superbe rencontre Si ça se passe Et je vois l'Espagne gagner Désolé à mes frérots belges Mais je vois l'Espagne gagner Uruguay-Cameroun, je vois l'Uruguay passer Donc ça, maintenant, on part au quart de finale Et là, t'as la Pays-Barre-Argentine Ça, c'est le remake de demi-finale 2014 Je vois l'Argentine passer Ok Allemagne-Brésil Tu vois qui ? Brésil C'est leur année Brésil, je pense Sénégal-France, tu vois qui ? La France Espagne-Uruguay, je vois l'Espagne passer Donc du coup, ça nous donne une demi-finale Argentine-Brésil France-Espagne Ce serait franchement, les gars, pour le foot, ça serait incroyable On ne parle pas du France-Espagne des streamers Non, malheureusement Là, on parle du France-Espagne, le vrai Alors, on va commencer par la France Je vais mettre la France en finale Et Argentine-Brésil Alors là, ça sera un match 50-50 Je vois le Brésil passer Donc tu vois une finale Brésil-France Et donc du coup, je vois une finale Brésil-France Et là, pour le coup, les gars, c'est dur, franchement, je ne mens pas, c'est dur En tant que supporter français, je suis obligé de mettre la France Mais cette équipe du Brésil aussi, elle fait peur Elle fait peur Et pour le match de la troisième place, je vais mettre l'Argentine Pour moi, c'est la France qui gagne Brésil deuxième, Argentine troisième En vrai, ça serait beau si ça se passe comme ça Le chat, vous en pensez quoi, de la prédite de Vince ? Enfin, de la prédite du pronom quoi Produis-le, la fin ? Dans un mois On verra son pronom, ça se trouve, imagine Vince, il avait tous les matchs Si c'est le cas, Vince, monstrueux Mais bon, ça m'étonnerait Pas d'accord avec la France, ok, ok Mais c'est respectable, les gars, c'est respectable Bah du coup, maintenant, moi, je vais faire le mien C'est à mon tour de faire mon petit pronom Moi, je l'avais déjà fait Mais tu l'as fait de ton côté et tout ça Je l'avais fait de mon côté tout seul Vainqueur du groupe A, je vais mettre Pays-Bas Deuxième du groupe, je vais mettre Sénégal Groupe B, vainqueur, je vais mettre Angleterre L'Iran, Etats-Unis, Pays-de-Galle Je pense que les trois vont vraiment se batailler C'est mon côté peut-être affect qui ressort Mais je vais mettre Etats-Unis Groupe C, je vais mettre Argentine Là, c'est entre Mexique et Pologne pour moi Ça va dépendre de ce match Parce que tu sais jamais si il y a un retour rouge Penalty, voilà, tu sais jamais Moi, je vais dire Pologne Tout simplement parce que je pense que Robert Lewandowski Ça va être sa dernière Coupe du Monde Je pense qu'il va essayer de faire des masterclasses Le Mexique aussi, j'adore le Mexique Mais je pense que la Pologne peut passer A plus de chances de passer contre le Mexique A voir Même si j'adore les Mexicains et les Français J'espère les affronter en huitième si on les affronte Groupe des France, deuxième je vais mettre Danemark Groupe E, je vais mettre Allemagne en premier Et je vais mettre Espagne en deuxième Mais comme j'ai dit tout à l'heure Faudra faire attention au Japon et Costa Rica A voir Costa Rica, j'ai pas vu leur match Japon aussi, mais je sais que c'est le Japon C'est une très très bonne équipe Groupe F, je vais mettre Belgique en premier Et en deuxième je vais mettre Croatie aussi Groupe G, je vais mettre Brésil Et en deuxième je vais mettre la Serbie ou les Suisses Pour moi, le Camon, je ne pense pas qu'ils vont faire une bonne coupe du monde Et je vais mettre Serbie en deuxième La Suisse aussi peut... Ouais, non, la Suisse, en fait, la Suisse peuvent sortir du groupe C'est une bonne nation, mais je pense que les Serbes Ils ont quand même des très très bons joueurs Vainqueur du groupe H, je vais mettre Portugal Et le deuxième, tu vois le truc c'est que la Corée du Sud les gars La Corée du Sud c'est toujours ce genre de nation Très 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 dure Une bataille à jouer En finale, en phase finale de coupe du monde Ou bien, ouais, en phase finale de coupe du monde Et en deuxième je vais mettre Uruguay Pour moi ça c'est mon tableau des équipes qui sortent du groupe Il y a un changement par rapport à la Serbie, Pologne Et l'inversement de Portugal, Uruguay On va voir les conséquences que ça aura Pour moi les gars, je vois pas le Maroc passer dans le groupe F Je pense que ça va être serré entre Maroc et Canada Mais je pense que la Croatie et Belgique c'est au-dessus Pays-Bas, Etats-Unis, je vais mettre Pays-Bas Argentine, Danemark, je vais mettre Argentine Angleterre, Sénégal, moi je vais mettre Angleterre France, Pologne, je vais mettre France Allemagne, Croatie, je vais mettre Allemagne Tu vois pas les Allemands sortir en 8ème Moi ça c'est vraiment un accident de parcours Si je vois les Allemands sortir en 8ème Après tu vois c'est une équipe jeune aussi Tu vois c'est une équipe jeune A part quelques cadres à voir Brésil, Uruguay, je vais mettre Brésil, Belgique, Espagne Ça ça va être je pense un des plus beaux matchs de la compétition Bah ça pour moi c'est l'affiche des 8ème Si ça se passe pour moi c'est l'affiche des 8ème avec un Brésil Uruguay Et même Allemagne, Croatie Mais Belgique, Espagne c'est l'affiche des 8ème Je vais dire Belgique, Portugal, Serbi, je vois Portugal Pour les quarts de finale Pays-Bas, Argentine, je vois Argentine Allemagne, Brésil, on a la même quarts de finale C'est du 50-50 En fait je pense que le Brésil aura beaucoup trop de pression dans cette coupe du monde Je pense qu'ils ont un meilleur effectif comparé à l'Allemagne Mais je pense que le Brésil ils peuvent croquer beaucoup d'occasions devant le but Et je pense que l'Allemagne peut être très efficace Vous savez quoi les gars je vais dire l'Allemagne Je suis peut-être un fou les gars je vais dire l'Allemagne En vrai je sais que le Brésil est plus fort Mais je pense que c'est la pression Je pense que les Brésil ils vont craquer sous la pression Angleterre, France, je vais dire France Mais même si bon je pense que ça sera un match 50-50 Mais je vais dire France quand même Belgique, Portugal, je vais prendre Portugal Pour la demi-finale, Argentine, Allemagne Argentine, France, Portugal Le remake de l'Euro Ça serait une belle demi-finale ça d'ailleurs les gars Bah là tu vois en toute honnêteté les gars je suis obligé de dire France Parce que c'est l'esprit un peu revanchard de 2016 Mais ça sera un match 50-50 Et je pense que le Portugal aura peut-être plus d'occasions Mais la France sera peut-être un peu plus clinique devant les cages Réaliste Donc je pense que ça sera Je pense que le Portugal fera un meilleur jeu Mais la France c'est l'expérience Donc je vois une finale Argentine-France Et à part l'Argentine Tu as remplacé Thalys C'est le même carré, c'est le même dernier carré qu'en 2006 Avec le match pour la troisième place Allemagne-Portugal C'est le même match qu'en 2006 Bah les gars je vais dire la France Parce que voilà c'est le côté affect Et puis après dans la compétition on peut avoir des blessures etc Moi je veux que la France gagne la coupe du monde quoi Donc je vais dire France Et Allemagne-Portugal Je vais dire Portugal Donc voilà Ça les gars c'était nos pronos pour la coupe du monde Dans un mois on va retourner sur cette vidéo Ouais On verra qui Et ça se trouve on a complètement faux Et ça se trouve on a complètement raison Qui c'est les gars On va vous laisser le lien Dans le programme de votre prono De votre côté De ton côté A la maison Cette petite coupe du monde Donc voilà les gars N'hésitez pas à liker la vidéo Et à t'abonner A nous dire sur Twitter Justement Ta petite prédiction Et si t'as Ta petite surprise Du tournoi d'Ispan Les gars merci du soutien Sur Twitch Sur Youtube Merci beaucoup les frots Moi c'est Liam Moi c'est Vincent On se cape demain Pour une nouvelle vidéo Et ce soir on stream sur Twitch Ciao les gars Musique de fin Musique de fin Musique de fin Sous-titrage ST' 501